Monaco, il va falloir être prêt, parce qu'il y a plusieurs choses à dire, on les a jouées en Coupe de France, on sait que c'est une équipe qui ne joue pas dans la même récréation que nous, sans nous faire injure évidemment, mais c'est des matchs que tu fais sans pression, parce que personne ne te reproche rien quand tu perds contre Monaco, et en Coupe de France on a réussi à les battre en faisant un énorme match, sans Luc Fischer en plus, mais on a réussi à les battre. C'est ici qu'il y aura un danger, c'est qu'ils vont nous attendre au tournant, ils vont se méfier encore plus, et ils vont avoir ce qui est normal, envie de revanche, donc il va falloir être prêt pour être au combat. Si c'est une équipe qui est continuellement dans l'intensité, qui est capable de pousser l'adversaire, je pense qu'ils vont venir avec cette idée-là, à nous de voir. Mais j'aime bien ce genre de match, parce qu'au moins on peut savoir où on en est, on peut savoir quels sont nos outils, quelles sont nos réponses, et donc je suis curieux également de voir ce qu'on est capable de faire contre cette équipe qui va venir avec beaucoup d'intensité. Tu finis avec Monaco chez toi juste avant la trêve, où c'est logiquement un match que tu ne dois pas cocher, et je vous le dis, on va tout faire pour évidemment le cocher, mais après il y aura trêve, après il y aura deux joueurs qui partiront sur championnat d'Afrique de qualification dans leur pays. On va essayer de gérer cette trêve, bon dernièrement les trêves on en a eu beaucoup, donc je pense qu'on a l'habitude, mais on va essayer de couper pour essayer de revenir en espérant avoir un mois de mars chargé, avril, mai, très très chargé, nous on espère ça parce qu'il est temps de jouer maintenant beaucoup. Merci. 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 Merci.